Comment bien parler le français? Voici aujourd'hui une vidéo pour vous permettre de vous améliorer rapidement dans l'expression orale en français. Bonjour à toutes et à tous, c'est Nassim pour le site secretdefrancais.com, le site pour vous aider à vous améliorer en français. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques techniques, quelques conseils pour vous améliorer rapidement en français. Mais avant tout, je vous invite à cliquer sur s'abonner ici en bas à droite et vous recevrez donc mes vidéos gratuitement pour continuer à progresser en français. C'est vrai que, bon, pour moi, je compare un peu le fait d'apprendre le français pour vous et pour moi le fait de vous proposer des vidéos sur le concept apprendre et parler et comprendre le français. Eh bien, je vais un peu utiliser mon expérience. C'était vraiment pour moi, c'était vraiment difficile de faire des vidéos sur YouTube parce que je n'avais pas l'expérience. Et aujourd'hui, c'est encore difficile pour moi. Je vais dire, ce n'est pas facile de vous proposer encore des vidéos de qualité parce que la qualité est le plus important. Et j'imagine que pour vous aussi, le fait de bien parler le français, c'est important pour communiquer avec des clients, des amis, des personnes que vous ne connaissez pas. Vous faites donc la connaissance et c'est un peu stressant au début, comme on dit, de casser la glace. Et donc, on stresse et ce facteur stress, tant qu'on ne le maîtrise pas, c'est difficile de passer le cap et de parler facilement avec des étrangers ou des collègues ou des personnes qui sont, on va dire, dans la hiérarchie au-dessus de vous, donc avec son chef et sans faire de fautes parce qu'il y a le stress. Donc, comment faire pour progresser, pour parler facilement en français ? Eh bien, comme je vous disais, pour moi, à force de faire des vidéos, donc en faisant beaucoup de vidéos, après une, deux, trois, quatre, on commence à acquérir, donc à obtenir, à avoir une certaine forme d'expérience et de facilité à faire des vidéos, donc une certaine habitude à faire des vidéos. Et maintenant, j'ai commencé, rien que maintenant, je commence à vous faire des vidéos et c'est comme si je parlais avec une personne qui était en face de moi ou avec un ami. Au début, j'avais vraiment, je pense que vous avez pu le remarquer si vous regardez mes anciennes vidéos, je fais des vidéos mais je suis un peu presque froid ou je ne sais pas où me mettre. Comment parler ? C'est vraiment difficile. Et donc, vous, quand vous parlez avec un francophone ou avec un français ou une française, eh bien, le français n'est pas votre langue maternelle, donc vous n'avez pas cette habitude de parler le français sans réfléchir. Il y a plusieurs secrets, plusieurs techniques pour arriver à votre objectif. La première, c'est beaucoup écouter le français, donc dans le métro, dans le bus, quand vous habitez en France, c'est encore mieux parce que vous vous habituez à entendre et donc vous êtes prêt même à parler le français. Il faut atteindre quelques temps pour que cela devienne une habitude et une normalité. Donc vous comprenez les gens, qu'est-ce qu'ils disent et vous commencez à enregistrer des nouveaux mots et vous pouvez même les chercher directement dans votre téléphone, dans votre smartphone. Vous avez des applications qui sont vraiment bien et vous pouvez traduire directement dans votre langue maternelle. Vous avez, par exemple, Léo qui est vraiment très bien, L-E-O. Vous avez donc des traducteurs sur votre smartphone et ils peuvent faire ça pour vous. Et donc, vous l'enregistrez et votre objectif, c'est de l'utiliser, ce mot ou cette expression, dans la prochaine conversation que vous allez avoir avec un français. Bon, c'est pas évident. Il y a des mots qui sont vraiment très spécifiques, mais choisissez des mots, des expressions qui sont très, très employés, donc beaucoup utilisés. Et quand vous l'entendez plusieurs fois dans la rue, dans le métro, vous savez que cette expression est beaucoup utilisée, vous comprenez son sens et maintenant c'est à vous de jouer, c'est à vous de l'utiliser. En parlant de passer à l'action, je me fais un peu de pub. J'ai créé ma page Facebook Secrets de Français qui vous permet aussi à vous de passer à l'action. Vous pouvez laisser des commentaires, écrire des choses sur les contenus que je publie. Ça, c'est une chose que j'ai faite pour vous, pour vous permettre de passer à l'action. Ensuite, donc, vous avez un autre conseil que je vous propose, très important. Donc, de passer à l'action, passer à l'habitude de parler. Après, l'habitude d'écouter, il faut parler et parler un maximum. Vraiment, n'hésitez pas à parler. J'ai fait une vidéo seulement sur ça. C'est le conseil numéro 3. Parlez, parlez, parlez un maximum. Donc, c'est vrai, communiquer, c'est la clé de votre progrès. C'est la clé de votre réussite. C'est un générateur de réussite pour votre cas qui est parler. Vous allez toujours faire des progrès. Quand vous commencez à parler au début, c'est très difficile. Mais après, avec le temps, vous allez faire des progrès. Vous allez donc écouter. Vous allez créer une interaction avec la personne avec qui vous parlez. Et donc, cette personne va aussi utiliser des mots ou des expressions peut-être que vous ne connaissez pas. Et ça va être l'occasion, ça va être l'opportunité pour vous d'enregistrer des nouvelles expressions, des nouveaux mots. Donc, il faut, à un moment donné, se dire qu'on est bien, nous sommes une belle personne, une bonne personne. Exprimer des choses positives par rapport à soi-même et aller de l'avant, aller parler avec une personne francophone ou française. Dans une situation, par exemple, à la mairie, à la préfecture, je sais que c'est difficile, ou avec ses collègues ou son chef. Il faut, à un moment donné, y aller et être positif, de se dire qu'on est bien, qu'on va bien, on va y arriver, etc. Et cela fait vraiment du bien à soi-même pour commencer la conversation. Commencez par un sourire, par exemple. Quand vous parlez à la personne, vous lui faites un petit sourire gentil et automatiquement, l'atmosphère se relaxe. Et vous allez mieux et vous pouvez parler. Et donc, vous allez mieux parler. Quand vous êtes arrivé à cette situation, déjà, vous avez fait un grand pas. Maintenant, vous devez seulement répéter cette situation plusieurs fois. Comme vous, lorsque vous parlez votre langue maternelle, vous avez passé des heures à parler votre langue maternelle. Vous n'avez peut-être même pas remarqué, mais vous avez passé plus de dix mille heures à parler votre langue. Et donc, c'est une normalité, une habitude de parler votre langue. C'est la même chose pour une langue étrangère ou pour le français. Vous devez énormément parler cette langue pour que cette langue devienne une habitude pour vous. Donc, comprendre le français, c'est une chose. Le parler, c'en est une autre. Et pour mieux le parler, vous devez vous obliger à plus parler le français. Commencez bas, commencez petit. Et tout doucement, vous allez augmenter votre débit. Et donc, vous allez pouvoir parler, et même des fois parler, parler sans même vous arrêter. Jusqu'à, vous allez remarquer que la personne doit partir. Et donc, vous devez vous arrêter. À ce moment-là, vous avez vraiment atteint un point très bien, vraiment un bon point. Vous avez atteint un niveau qui veut dire que vous parlez beaucoup. Et donc, vous êtes apte à faire beaucoup de progrès. Ou cela veut dire que vous avez même fait beaucoup de progrès. Parlez un maximum. Il n'y a aucune autre solution. Apprendre à parler. Il faut vraiment passer à la pratique et parler un maximum. Voilà, likez cette vidéo si elle vous plaît. Et ça m'encouragera à vous faire d'autres vidéos. Et je vous dis, abonnez-vous aussi. Et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada